Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est dans une société productiviste, où le travail a une place centrale d'ailleurs. On demande souvent aux gens quand on les rencontre, et toi tu fais quoi dans la vie ? On est dans une société productiviste, mais aussi performatrice, où on essaye de tout optimiser. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de claquer la porte à tout ça, avec une professeure de philosophie qui s'appelle Céline Marty, qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle Travailler moins pour vivre mieux. Et avec elle, on va déconstruire complètement cette notion autour du travail. On va parler aussi de l'impact que ça peut avoir sur l'écologie, l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Et en fait, on va essayer d'expliquer comment cette valeur travail, c'est en fait finalement une croyance, et qu'on peut totalement changer nos croyances. C'est un épisode vraiment intéressant, parce que ce sont des questions qu'on ne se pose pas, alors qu'en fait, ce sont des questions centrales, je crois. Donc je vous laisse l'écouter. Allez-Vlan, c'est parti ! Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Céline. Bonjour Grégory. Comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, et toi ? Eh bien écoute, ça ne va pas trop mal. Il fait beau. Je viens d'aller au marché, d'acheter des tonnes de fruits, et ça, ça me met en joie. C'est la meilleure saison de l'année. C'est quand même un peu la meilleure saison de l'année, exactement. Je vais commencer par un sujet qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais en même temps, c'est un podcast, donc autant se faire plaisir. Je voulais te parler d'André Gors, parce que tu fais ta thèse sur son travail. Et en particulier, il a écrit un livre qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle La Lettre à D, qui est sans doute l'un des plus beaux, plus belles déclarations d'amour que j'ai pu lire, en fait. Est-ce que tu peux nous parler d'André Gors, c'est de savoir qui c'était ? Oui, tout à fait. La Lettre à D, il l'a écrite en 2006, et c'est vrai que ça a été un petit succès de librairie à ce moment-là. D'autant plus que le couple s'est suicidé un an après, donc au moment de leur décès aussi, le texte avait un peu été revenu dans la sphère médiatique. André Gors, c'est un philosophe européen, on pourrait dire, parce qu'il est né en 1923 en Autriche, dans une famille catholique et juive. Et au moment de l'Anschluss, donc de l'annexion de l'Autriche par Hitler, il est envoyé en Suisse pour faire des études d'ingénieur. Et en Suisse, il rencontre une certaine communauté philosophique, intellectuelle. Il découvre l'existentialisme de Sartre, il y égule, il y kirkegaard. Il se détourne un peu de son intérêt, de ses études d'ingénieur. Il va rencontrer Sartre et ensuite, en 1949, il émigre à Paris. Et c'est à Lausanne qu'il a rencontré Dorine, qui est elle-même anglaise. Et donc, c'est déjà un couple européen. Et ensuite, ils vont vivre toute leur vie en France. Et Gors, il était très proche de Sartre. Il a participé au temps moderne et très proche de ce qu'on a appelé ensuite la nouvelle gauche. Parce que tout l'enjeu dans les années 50, c'est de savoir comment on réactualise la critique sociale, la critique du capitalisme dans un contexte des années 50 où il y a la guerre froide et où en même temps, on ne veut pas non plus imiter l'URSS. Donc, il y a un certain nombre d'intellectuels un peu partout en Europe, aux Etats-Unis aussi, qui essayent de construire un modèle socialiste alternatif à l'URSS. Et Gors participe à ce mouvement-là aussi. Donc, notamment dans la revue Les Temps Modernes, il discute avec Sartre, avec Merleau-Ponty. Et il participe à la fondation de la nouvelle gauche qui va s'incarner ensuite plus tard dans la CFDT et dans le PS. Le PS qui était beaucoup plus révolutionnaire dans les années 70 qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est tout un contexte intellectuel et politique très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui aussi. Parce que le PC était très fort après la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, ça a beaucoup changé dans les années 50 parce qu'il y a justement eu la stalinisation des partis communistes un peu partout en Europe. Donc, l'enjeu pour Gors, c'est de savoir comment on critique les nouvelles formes du capitalisme dans les années 50, à savoir une société de consommation, une société où le travail aliéné est vraiment présent au sens où c'est la diffusion aussi des méthodes tayloristes d'organisation du travail. Et en même temps, le travail, ce n'est pas uniquement les ouvriers dans les usines, c'est aussi les employés. Il y a l'émergence de cette nouvelle classe sociale que sont les employés, les fonctionnaires aussi, avec des conditions de travail très différentes. Et du coup, lui, son propos, c'est de réactualiser la critique marxiste dans ce contexte un peu différent du capitalisme industriel pensé par Marx. Et ensuite, à partir des années 60, il critique déjà la production capitaliste en disant qu'il y a beaucoup de gaspillages, beaucoup de marchandises qui ne servent à rien à part nous faire consommer plus et en plus détruire, gâcher du travail humain et des ressources environnementales et naturelles pour le faire. Et à partir des années 70, il développe de plus en plus cette critique écologique et il est considéré comme un des pères de l'écologie politique en France et de la décroissance aussi. C'est l'un des premiers à avoir dit qu'il fallait produire moins, travailler moins pour consommer moins, mais pour vivre mieux aussi, parce qu'en transformant ce qu'on consommait, les marchandises quotidiennes, on allait aussi pouvoir, en améliorant leur qualité, on allait pouvoir réduire aussi le temps qu'on passait à les produire et pour gagner du temps pour faire autre chose que juste satisfaire nos besoins. Donc voilà pour le parcours et donc il est mort en 2007 et donc il a vu aussi toutes les évolutions du capitalisme dans les années 80, le numérique, l'informatique. Il croyait beaucoup par exemple dans les Fab Labs comme une façon, les imprimantes 3D, comme une façon de ne plus dépendre du marché pour satisfaire nos besoins parce que si tu as une imprimante 3D à disposition, alors pas forcément chez toi, mais dans les locaux par exemple de ta ville, ça va te permettre de bricoler certains trucs que tu n'aurais pas pu faire sans cet outil-là. Donc c'est une façon aussi de transformer la production, même qu'habituellement, on aurait consommé de façon industrielle et là de l'adapter plus précisément à tes besoins ponctuels, disons. C'est aussi le créateur du Nouvelle Apps, si je ne me trompe pas ? Oui, en fait, il a été journaliste toute sa carrière et d'abord il a travaillé chez L'Express. L'Express qui avait été fondé pour soutenir Chaban Delmas et à partir des années 60... Pardon, attends, le... Oui, c'est en 64 qu'il quitte L'Express avec d'autres journalistes et qu'il co-fonde le Nouvelle Apps. Hum, d'accord. Un des points que tu as abordé et dont les gens n'ont pas nécessairement conscience, je crois, c'est que le capitalisme et l'individualisme sont en réalité des croyances. Oui. Et en fait, c'est bizarre parce qu'on parle beaucoup de la chute des croyances, en particulier parce qu'on pense aux croyances religieuses, dogmatiques, mais en fait, il y a une croyance hyper dogmatique qui est le capitalisme et voilà, cette valeur travail. Est-ce que ce que tu t'es dit, c'était dans une démarche un peu socratique, c'est-à-dire de se reposer des questions simples, dire en fait, attends, c'est quoi ces histoires autour du travail ? Pourquoi on travaille comme ça, en fait, quelque part ? Oui, oui, alors tout système produit des croyances, des idées, des principes pour se maintenir. Tout système a toujours un principe idéologique qui va lui permettre de se maintenir dans le temps. Et sans cette dimension de croyance, sans cette dimension idéologique, les choses ne tiennent pas. Parce que nous, êtres humains, on est des êtres qui cherchons du sens dans les choses, on cherche du sens à ce qu'on fait, à nos vies, etc. On se raconte des récits, on a des croyances, on a des principes. Et chaque système idéologique ou pratique a besoin de nous apporter les réponses à ces grandes questions-là. Et ces réponses, elles étaient autrefois apportées par la mythologie, par la religion. Et le capitalisme est venu transformer certains de ces principes idéologiques pour se maintenir aussi. Alors, en effet, moi, dans mes réflexions sur le travail, je me suis demandé pourquoi tout le monde valorisait ça, de la droite à la gauche. Parce que je m'attendais à trouver plus cette critique à gauche. Et on trouve quand même dans les mouvements de gauche traditionnels, les mouvements ouvriers, les mouvements syndicaux, une défense du bon travail, une défense du travail dans de bonnes conditions, mais avec quand même l'impression que le travail, quel qu'il soit, est important, qu'il y aurait unanimement une critique et une condamnation morale de l'oisiveté, qu'il faudrait toujours faire quelque chose plus d'eau que ne rien faire. Et ça, ça m'a assez déroutée. Et la réponse, l'analyse que j'ai apportée à ça, et la réponse un peu plus radicale à ce statu quo où tout le monde valorise le travail, c'est une critique qu'on trouve plutôt du côté des anarchistes, et donc une critique anarchiste du travail, qui consiste à dire que le travail, c'est une activité qu'on produit dans des rapports sociaux, avec des rapports de force, dans des rapports de domination, et que critiquer le fait de passer sa vie au travail, c'est aussi critiquer les rapports de domination que construit l'activité de travail. Et ça, ça se justifie aussi historiquement. On le trouve dans quelques intuitions dans l'histoire des idées, on le trouve chez Nietzsche, qui dit que le travail, c'est la meilleure des polices, on le trouve un peu chez Russell aussi, on le trouve qui a été un des grands critiques du travail au XXe siècle, et aujourd'hui, on le trouve aussi chez Greber, qui critique aussi les bullshit jobs en ce sens-là, en disant que le but des bullshit jobs, c'est de nous occuper toute la journée à faire des trucs inutiles, plutôt que de nous laisser du temps pour réfléchir et potentiellement faire la révolution, ou à minima pour faire autre chose que du travail. Et donc, cette critique, elle m'intéresse beaucoup, et c'est ce que j'ai fait, notamment dans le chapitre 4 de mon livre, où j'essaie de montrer que, historiquement, le travail comme cette activité rémunérée, déclarée, enfin, d'ailleurs pas toujours rémunérée, mais en tout cas comme cette activité à laquelle on contraint les individus pour leur faire produire des trucs, est au cœur de rapports de force centraux. Et ça, on le trouve dès Louis XIV, qui met en place l'hôpital général, qui enferme tous les pauvres qui traînent là, en leur disant, on va vous inculquer les bonnes valeurs, en vous apprenant l'obéissance et le travail. On le trouve dans la façon dont les femmes ont été mises au foyer, en leur disant, maintenant, c'est ça votre activité, et puis du coup, ça vous met dans des rapports de dépendance vis-à-vis des maris, et vis-à-vis des pères. Et on pourrait dire qu'on le trouve aussi dans la façon dont les systèmes coloniaux se sont mis en place, en imposant le système salarié aussi, pour faire obéir les populations. Et puis, d'abord, l'esclavage, d'ailleurs. Oui, tout à fait, dans la poursuite de l'esclavage, en fait. Et donc, l'esclavage, ça a été une façon de faire obéir les gens, et ensuite, ça s'est traduit dans un rapport plus salarial. Et aujourd'hui, en fait, on hérite de cette histoire-là, parce que nos sociétés sont des sociétés salariales, c'est-à-dire que pour acquérir des ressources économiques et des droits sociaux, il faut avoir un emploi, donc une activité rémunérée et déclarée, et cet emploi, il faut l'avoir à vie et à temps plein. Et dès qu'on sort de ces cases-là, dès qu'on s'arrête de travailler quelques années pour faire d'autres choses, dès qu'on se met à temps partiel ou des choses comme ça, on perd, en fait, en droits sociaux et en ressources économiques. Notre société est fondée sur ce modèle qui est quand même hyper exigeant, 40 annuités à temps plein, c'est énorme. Pour avoir une pension de retraite minimale, c'est vraiment un engagement existentiel qui est énorme et qui ne laisse en plus aucune marge de manœuvre à d'autres façons de vivre. Tu faisais référence tout à l'heure à la gauche, et c'est vrai que sous Staline, Staline c'était une société hyper productiviste aussi, donc ce n'était pas non plus, enfin je veux dire, ce n'était pas loisiveté du tout. Je voudrais que, parce qu'en fait, tu as parlé de deux choses qui sont intéressantes, parce qu'on ne l'associe pas nécessairement au travail. Tu as parlé des femmes et du travail à domicile en particulier, en tout cas à l'époque, même si c'est encore vrai dans beaucoup de foyers aujourd'hui. C'est quoi le travail ? Je te pose une question simple, mais qui est en fait essentielle, mais que tu traites aussi. Il y a plein déjà de choses dans ce que tu dis. À propos de Staline et de la façon dont l'URSS a valorisé l'engagement au travail, notamment dans la figure du stacanovisme, ça se comprend dans le contexte. Je suggère juste une lecture de Robert Linhart, qui s'appelle Lénine, Taylor et les paysans, qui montre comment le taylorisme a été introduit en URSS. Ça se comprend dans le contexte aussi, parce que la révolution bolchevique en 1917 se passe dans un pays où les forces productives, comme on dit, capitalistes, n'étaient pas beaucoup développées. Et donc, on avait l'impression que pour rattraper, dépasser le capitalisme, pour construire le socialisme, il fallait d'abord développer les forces productives capitalistes. Donc, l'enjeu, c'était déjà d'industrialiser le pays pour ensuite pouvoir passer au socialisme. On avait l'impression que c'était un peu des étapes nécessaires. Et donc, dans ce contexte-là, c'est comme ça qu'on a construit ça. Mais c'est vrai qu'à partir des années 50, justement, Égor se participe à ces questionnements-là en se disant que ce n'est pas forcément la bonne façon de faire parce qu'on a re-soumis les individus à cet idéal de travail, à oublier quels étaient leurs besoins un peu essentiels en leur disant qu'il faut travailler à fond. Donc, ça, c'est quelque chose qui est contesté à partir des années 50. Mais voilà, cet idéal stacanoviste, on le comprend dans ce contexte-là. Alors ensuite, sur ce qu'est le travail, c'est pas évident. Et en plus, il y a beaucoup de débats dans le champ de la sociologie du travail et de la philosophie du travail à ce sujet. On pourrait dire que... Alors, il y a plusieurs propositions dans le champ. Il y en a qui disent que le concept est trop galvaudé, qu'on l'a utilisé pour parler de choses trop différentes, que maintenant, on parle du travail des plantes ou du travail des animaux et que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe concrètement dans l'emploi tous les jours quand les gens vont dans un call center. Et eux, ils proposent... Donc, par exemple, c'est ce que fait la sociologue Marianne Dujarrier. Elle propose de se passer du concept en disant qu'au lieu de parler de travail, on devrait à chaque fois spécifier plus précisément l'activité dont on parle. Est-ce qu'on parle d'une activité pour domestique, pour satisfaire nos besoins quotidiens ? Est-ce qu'on parle d'une activité rémunérée, salariée ? Bon, et que ça permettrait de préciser les choses. Ça, c'est une position. Une autre façon de voir les choses, moi, je m'inscris dans une tendance peut-être plus sociologique et anarchiste aussi parce qu'il s'agit de définir le travail au sein de ces rapports de force qu'il crée pour pouvoir le critiquer et pour pouvoir le délimiter. Parce que si on n'a plus de concept, qu'est-ce qu'on fait concrètement et comment on arrive à faire une théorie un peu générale de tout ça ? Je pense que le travail comme activité de production pour satisfaire nos besoins, on en aura toujours besoin et qu'en ce sens, il n'y a pas de fin du travail automatique et qu'il n'y aura pas de moment où les robots vont nous faire à manger directement. Donc, on aura toujours besoin de consacrer de l'énergie, du temps et des ressources pour satisfaire nos besoins parce qu'ils se renouvellent tous les jours et qu'il faut les entretenir toute la vie. Par contre, le contenu de cette production, le volume, l'ampleur qu'on lui donne, la qualité de cette production, tout ça, on peut le déterminer nous-mêmes parce que le travail, c'est une activité culturelle qui est déterminée en fonction d'un contexte aussi et des besoins et qui est choisi par les individus. Donc ça, le contenu de ce qu'on travaille et le fait qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui travaillent dans les call centers, ça n'a aucune nécessité historique. Et si ça se trouve, il n'y aura plus de call center dans dix ans. Moi, ce que je souhaite. Sauf pour le service client quand même, c'est un peu de pratique. Alors du coup, l'activité, pour moi, je définis l'activité de travail comme une activité qui répond à une commande qui a été exprimée par un tiers et qui a plutôt intérêt à ce que cette activité soit réalisée. Si vous ne réalisez pas cette activité, quelqu'un d'autre le ferait à votre place ou lui-même le ferait à votre place. Et donc, c'est une activité de réponse à une commande qui est toujours inscrite dans des rapports sociaux parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous demande de faire quelque chose et on satisfait cette commande. En ce sens-là, je considère que se brosser les dents, ce n'est pas du travail. Toutes les tâches domestiques qui nous bénéficient directement ne sont pas du travail. Bon, ça, on peut développer, si tu veux. Je le fais dans la lignée de certains débats féministes sur le travail domestique. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est de dire que toutes nos activités quotidiennes ne sont pas du travail. Que boire de l'eau, ce n'est pas du travail. Par contre, servir un verre d'eau à une personne en situation de maladie ou de handicap qui n'est pas capable de se boire son verre d'eau elle-même. Là, on rend service à quelqu'un. Donc, on est dans un rapport de travail. J'ai plusieurs questions à te poser. Je vais faire une longue phrase ou je vais t'en poser plein en même temps. Il me semble, en tout cas, moi, je trouve que ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on voit des doubles injonctions contraires, en particulier celles de l'optimisation de la performance. Donc, on est dans une société hyper performative et dans le même temps, on demande aux gens de ralentir et de trouver un équilibre entre vie perso et vie pro. Donc, c'est des injonctions contradictoires qui sont absolument impossibles à résoudre. Et puis, en fait, dans le triptyque que tu connais forcément entre travail, capital et terre, est-ce que le problème, ce n'est pas qu'on a donné beaucoup trop de valeur au capital et que du coup, les travaux... Parce qu'en fait, quand tu parles des call centers, j'entends tout à fait, bien sûr. Mais par exemple, il y a des travaux, il y a des travails, on dit ça comme ça, qui ne sont pas hyper chouettes non plus comme éboueurs, mais par contre, qui sont hyper utiles à la société. Donc, il y a un certain nombre de tâches qui sont indispensables à une société. Ce n'est pas le cas des téléopérateurs, je te confirme. En tout cas, pas ceux qui appellent pour faire de la pub. Voilà. Mais est-ce que justement, est-ce qu'on n'a pas dérivé ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû... Enfin, il y a peut-être un petit souci de valorisation et sociale, et aussi en termes de rémunération, des métiers clés d'une société. Par métier clé, j'envisage effectivement, les professeurs, les médecins. Bon, les médecins, ça se passe bien pour eux. Enfin, ça dépend lesquels, mais les professeurs, les médecins, les hôpitaux, les infirmières, le facteur, le policier, etc. Et donc, les boueurs qui rentrent aussi dans cette ligne de compte. Parce qu'en fait, c'est des métiers qui sont indispensables au fonctionnement d'une société, finalement. Oui, oui, tout à fait. Alors, dans l'histoire de notre valeur économique, historiquement, on a mis de la valeur économique, notamment au XIXe siècle, avec le capitalisme industriel, sur les marchandises, donc les objets qui étaient vendus sur un marché. Ce faisant, on avait exclu de ce marché toutes les tâches domestiques. Le fait d'entretenir sa force de travail, ce n'était pas considéré comme une production de marchandises. Et donc, cette bipartition entre ce qui est fait pour le marché, on reconnaît une valeur économique et d'ailleurs, ensuite, ça se traduit par une valeur marchande, par un prix, alors que tout ce qui se fait dans la sphère domestique, ce n'est pas valorisé comme du travail. Il n'y a pas de valeur économique à ça. Ça, c'est la partition, disons, pas classique, mais en tout cas, la partition telle qu'elle était au XIXe siècle. Quand il y a eu des réflexions sur la façon dont les communautés devaient satisfaire certains besoins sociaux potentiellement de façon non marchande avec des services publics, là, ça a été l'idée que la communauté prenait ça en charge, notamment par des services publics. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a mille débats sur la comptabilité des services publics. Est-ce qu'on considère qu'ils contribuent à la création de valeurs économiques ou est-ce qu'on considère qu'ils n'existent que parce qu'ils pompent de la valeur économique créée sur le marché privé ? Ça, c'est des débats déjà entre les économistes et il y a encore des économistes aujourd'hui au sein de l'INSEE qui discutent de savoir si on pouvait, enfin, si en changeant nos calculs du PIB, on pourrait inclure, on pourrait donner plus de poids ou non aux services publics. Bon, en tout cas, il n'y a aucun consensus en la matière sur comment on valorise économiquement les services publics, mais politiquement, on constate que comme les services publics sont financés par la collectivité, à savoir soit les villes, je crois que c'est le cas pour les services des boueurs, soit par l'État pour les services publics de santé et d'éducation, de police, de sécurité, etc., et qu'on est dans une logique néolibérale qui consiste à réduire toujours au maximum les dépenses publiques, on cherche à réduire ces dépenses publiques là aussi. Et donc ça, c'est un peu la conséquence de ça. Mais en fait, on pourrait très bien être dans un système plus d'État social où on considère que les dépenses en matière de services publics elles sont cruciales, ce sont des investissements pour l'avenir de la société et donc on augmente les fonctionnaires, on augmente les enseignants, etc. Et on voit aussi que c'est toujours déterminé par des rapports de force parce que, ça c'est un exemple que prend Greber aussi, parce que par exemple à New York, il y a eu une grande grève des éboueurs il y a quelques décennies qui a mené à une revalorisation énorme des salaires des éboueurs et parce qu'en fait, pendant dix jours, il n'y avait plus de récolte de poubelle et donc ce rapport de force a mené à cette négociation là des salaires. Et à l'inverse, on voit qu'il y a des pays par exemple comme le Luxembourg où les enseignants sont très bien payés. Bah oui, parce qu'ils nous piquent tout l'argent public de toute la zone euro. Donc ensuite, c'est facile d'avoir des ressources pour payer les fonctionnaires. mais en tout cas, le fait de ne pas payer suffisamment ou de ne pas reconnaître à sa juste valeur économique les services publics, ce sont des choix politiques des gouvernants. Et c'est des choix qui s'expliquent par une volonté de réduction à tout prix des dépenses publiques. Bon, ça, ça s'explique historiquement aussi par la façon dont on a construit l'Union européenne et les normes budgétaires européennes qui sont aussi complètement arbitraires. Ça, c'est des croyances en fait, en réalité. Oui, ce sont des croyances. Et alors, là-dessus, je vous conseille la BD Le choix du chômage. Je n'ai pas les auteurs en tête, mais la BD date de 2015, je crois. Peut-être que l'un des auteurs c'est Colomba, je ne sais plus. Je ne sais pas. Mais on pourra revérifier ça. Et en tout cas, dans Le choix du chômage, ils reviennent sur l'invention de la norme des 3% du PIB. Tu sais, quand on dit qu'il ne faut pas dépasser les 3 points de dette, etc., dans le rapport au PIB. Et en fait, ça a été inventé comme ça par un type qui s'est dit « Tiens, 3, c'est un joli chiffre, quoi. » Non, mais vraiment ! Et aujourd'hui, on respecte ça comme une synchro, une sacro-norme. Une synchro-sainte. Alors que c'est en fait complètement absurde. Et donc, tout ce qui est en matière l'économie, c'est des choix politiques. Il n'y a aucune science en la matière. C'est une science humaine, d'ailleurs. Et les politiques économiques résultent de choix politiques qui sont faits plus ou moins collectivement. Et c'est vachement important de le rappeler parce que, en fait, dans nos imaginaires, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, ça nous semble tellement évident qu'il faut travailler. Et d'ailleurs, on présente souvent les gens par leur carrière. Ah bah oui, il fait ça, ou il a fait telle étude, ou elle a fait telle étude. Et puis, il y a une fonction sociale, très clairement, du travail. Donc, c'est vachement important de redire, en fait, finalement, toute cette logique autour du travail, ça reste une construction idéologique, en fait, et sociale. Une construction sociale en fonction de certains contextes. Et le fait de travailler aujourd'hui autant d'heures par semaine, c'est un choix de société. Et d'ailleurs, on travaille quand même beaucoup pour une société qui a réussi à réduire, à augmenter les gains de productivité. On est plus productif, on serait capable de travailler collectivement moins. Mais en fait, comme notre sécurité sociale est fondée sur l'emploi, donc, tous ceux qui se retrouvent en dehors de l'emploi sont privés de ressources, donc on cherche à créer des emplois, n'importe lesquels. Et on ne se pose jamais la question du contenu de l'emploi. Donc, ça crée des emplois, c'est considéré comme une bonne chose. Je vais dire un truc que tu ne vas pas aimer, mais je vais te le dire quand même. Si je ne me trompe pas trop, on a quand même vachement réduit notre temps de travail parce qu'en fait, maintenant, les études finissent plus tard. On meurt plus tard aussi, donc du coup, on vit sans travailler entre guillemets plus longtemps et puis il y a les congés payés, etc. Donc, en fait, techniquement, si je ne me trompe pas trop, j'avais une stat, mais je ne l'ai plus en tête sur Napoléon III où je pense qu'on travaillait globalement 70% de sa vie et maintenant, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est moins. Alors, il y a des enjeux par semaine et il y a des enjeux sur l'année aussi. C'est ça, bien sûr. En fait, au Moyen-Âge, il y avait aussi beaucoup de fêtes, il y avait aussi beaucoup de jours fériés, il y avait des pratiques différentes comme la Saint-Lundi où certains ouvriers ne travaillaient pas le lundi et en fait, n'avaient pas un travail en continu aussi. Alors, là-dessus, sur la question du temps de travail, je recommande d'un ouvrage des historiens Corinne Met et Didier Terrier qui s'appelle « Les rythmes du travail » et c'est la meilleure recherche la plus précise en la matière. Vraiment, ça revient sur toute l'histoire des fêtes au travail, le travail de nuit, combien de temps on travaillait par semaine, etc. En fait, on n'arrive pas à faire des généralités comme ça. Ce sont des situations très différentes de pratiques. Il y a beaucoup de différences entre si on travaille à domicile ou si on travaille dans une industrie, le travail agricole, c'est différent du travail artisanal, le travail domestique aussi, etc. Donc, c'est difficile de faire des généralités. Par contre, je dirais que sur l'argument d'où on commence à travailler plus tard, c'est aussi qu'auparavant, le temps de formation était parfois inclus dans le moment du travail, en fait. Par exemple, les compagnons, quand ils étaient apprentis, ils étaient justement en apprentissage et ils étaient déjà en train de travailler. Un autre exemple, c'est ma grand-mère, par exemple, qui était institutrice. Elle est rentrée à 16 ans dans ce qu'on appelait les écoles normales. C'était une sorte d'IUFM, les ESPE, les INSP. Bon, c'était le truc qui formait des instituts. Elle est rentrée à 16 ans là-dedans et donc, à partir de 16 ans, elle a commencé à cotiser pour sa retraite. Et donc, elle est venue partir à la retraite à 51 ans. Elle est toujours en vie aujourd'hui à 93 ans. Ceci explique peut-être cela. Effectivement. Mais en fait, à partir de 16 ans, son moment de formation a été comptabilisé comme du travail. Aujourd'hui, les instituts, ils sont recrutés à Bac plus 5, mais on commence à cotiser pour la retraite qu'à Bac plus 5. Donc, en fait, c'est juste, on a décalé le choix social de se dire à partir de quel moment on considère que les gens travaillent et qu'ils cotisent pour des droits sociaux. Et maintenant, en fait, on demande aux instituts, on demande en fait à beaucoup de travailleurs de se former eux-mêmes. Ils n'acquèrent pas de droits sociaux pour cela. Et ensuite, ils arrivent donc plus tardivement sur le marché du travail. Alors qu'avant, il y avait plus, disons, on était inclus plus tôt dans ce système de protection sociale. Et je voudrais juste qu'on revienne sur cette histoire de performance et d'optimisation. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, sans doute que tu la connais parce qu'elle est tellement justement connue que tu l'as forcément vu passer, du Mexicain et de l'Américain. Tu vois cette histoire où donc, tu as un pêcheur mexicain qui sort de la mer avec des poissons, il est environ midi et il y a un Américain qui est là sur la plage et qui le regarde et qui va la voir et il fait mais non mais qu'est-ce que vous faites ? Et donc le Mexicain lui dit je rentre chez moi j'ai des poissons pour manger donc je vais préparer à déjeuner avec ma femme et puis après on va faire la sieste on va jouer avec les enfants et puis un peu plus tard j'irai jouer de la guitare avec mes potes sur le bord sur le port. Et l'Américain lui dit mais non non il ne faut surtout pas faire ça en fait ce qu'il faut que vous fassiez c'est retourner dans l'océan pêcher plus de poissons comme ça vous allez pêcher vous allez avoir un plus gros bateau avec le plus gros bateau vous allez pêcher encore plus de poissons de cette manière là ce que vous allez faire c'est que vous allez pouvoir créer une société après vous allez pouvoir vous exporter aux Etats-Unis peut-être devenir millionnaire et du coup le Mexicain lui dit ok ok mais et quoi ? Et bien après vous pourrez venir dans un petit village aller pêcher quand vous voulez faire la sieste avec votre femme jouer avec vos enfants et aller jouer de la guitare sur le port. Mais en fait je trouve ça hyper intéressant cette histoire de productivité de performance d'optimisation Et en fait ça touche aussi à un truc crucial à mon avis pour l'écologie aujourd'hui et pour penser à la décroissance qui est la notion de besoin et la notion de suffisant parce qu'en fait là ce que tu racontes dans son histoire le Mexicain il a ce dont il a besoin il a la compétition de poissons dont il a besoin et ensuite il a l'équilibre aussi et il a l'équilibre avec d'autres activités de vie et en fait il réduit il choisit de réduire le temps et l'énergie qui passent à la production pour satisfaire ses besoins pour avoir du temps et de l'énergie pour autre chose et on remarque aussi dans les travaux anthropologiques sur les sociétés non capitalistes qu'il y avait aussi cette auto-réduction du temps de travail c'est par exemple les travaux de Marshall Salins qui montrent que ces sociétés-là elles travaillent 3-4 heures par jour à des petites tâches pour satisfaire leurs besoins et qu'ensuite à côté elles ont plein de temps pour faire autre chose et en fait ça c'est aussi au cœur de la critique du capitalisme de Gorse c'est de dire que le capitalisme nous a dépossédés de ce pouvoir de juger ce qui était suffisant pour nous on ne peut plus dire voilà le niveau de revenu voilà le temps de travail que je juge suffisant pour moi voilà la production que je juge suffisant pour moi on est obligé de se conformer à des normes à une norme légale du temps de travail à des normes en matière de revenus etc et on n'a pas ce pouvoir d'adapter en fait nos efforts à ce qu'on juge suffisant pour nous d'une certaine façon alors certains pourraient dire si tu peux te mettre à temps partiel ou autre mais on reste quand même dans une société salariale où la norme c'est le temps plein et le modèle auquel pense Gorse c'est le modèle des ouvriers paysans polyvalents qui en fait choisissaient leurs activités tout au long de l'année d'ailleurs c'était pas la même activité tout au long de l'année parce qu'il y avait des travaux agricoles qui étaient limités à une certaine période ensuite ils partaient faire d'autres tâches à d'autres moments il y avait aussi plus de mobilité et il y avait vraiment cette volonté de travailler quand on avait envie de travailler quand on avait besoin de travailler et ça ça s'est arrêté au XXe siècle et d'ailleurs c'est l'un des fondateurs de la sécurité sociale britannique qui s'appelle Beverage qui le dit très bien lui il dit quand on va organiser la répartition du travail on va demander à ceux qui veulent travailler de travailler toute la semaine et ceux qui ne veulent pas ils seront chômeurs ils ne travailleront pas du tout mais ça suffit les fainéants qui veulent rester au lit trois jours par semaine et il y a vraiment cette idée qu'il va falloir se donner à fond et le système de protection sociale il s'est ensuite construit sur ce modèle là il va falloir travailler tout le temps et les jours de pause etc. sont des jours de pause pour se reposer et puis pour être plus en forme pour la semaine suivante mais on ne pourra pas déroger à cette norme qu'on nous impose collectivement en fait tu me poses un problème parce que du coup j'ai deux choses à dire qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre alors je vais commencer par la première en espérant pas oublier la seconde la première ce que tu décris est lié avec mon histoire de mexicain ça fait penser à cet épisode que j'avais enregistré il y a je pense trois ans c'est l'épisode 89 avec Olivier Morel et Olivier c'est un pote d'abord mais c'est aussi quelqu'un qui avait fait qui avait décidé donc l'épisode s'appelle Travailler plus pour gagner quoi et il avait décidé au moment où il a eu une promotion donc il avait un poste assez chouette chez Danone et il a décidé de diviser son temps de travail par deux donc en fait il a décidé de passer à mi-temps et donc ce faisant il a divisé ce qu'on appelle son cash flow par deux bien sûr mais ce qu'il explique c'est que bien sûr j'ai divisé mon cash flow mais j'ai augmenté mon rien flow j'ai augmenté mon ami flow mon forest flow mon lecture flow mon surf flow mon chemin de copostelle flow etc etc donc en fait ça dépend quels sont les indicateurs que tu utilises pour la qualité de vie mais effectivement dans notre société la croyance et ce que disait André Gorz et ce que tu décris assez bien c'est qu'en fait on ne sait plus positionner les limites d'un salaire convenable c'est qu'il en faut toujours plus en fait on est dans une société où le succès est associé à l'accumulation de biens de pouvoir et d'argent et du coup ce qu'on essaye de faire du coup c'est d'optimiser pour essayer que ça tienne un peu près avec tous les burn-out qu'on connait par ailleurs Tout à fait c'est évident que la société capitaliste du XXe siècle s'est construite sur une augmentation des revenus pour permettre la consommation de toutes les classes sociales ça c'est le modèle fordiste qui est de dire on augmente le salaire des ouvriers pour qu'ils puissent acheter les voitures qu'ils produisent est-ce qu'auparavant la consommation s'était réduite s'était disons uniquement pour les classes sociales plus aisées donc ça ça a changé au XXe siècle avec l'avènement de cette société de consommation et dans cette société de consommation on nous présente comme une sorte d'avantage et de pouvoir enfin de succès le fait de pouvoir acheter ce qu'on veut et le fait d'avoir le pouvoir économique de se faire livrer des sushis tous les soirs si on en a envie de partir en vacances dans des lieux très chers si on en a envie etc et ce serait ça la réussite et la liberté alors qu'à l'inverse moi je déteste vraiment j'ai un truc contre la livraison à domicile je trouve que c'est hyper enfin que c'est une forme d'esclavage moderne et Gorse critiquait déjà ça dans les années 80 parce que c'est vraiment faire venir à domicile quelqu'un pour satisfaire notre besoin alors pour des choses qu'on est capable de faire soi-même parce que franchement se faire tuer des pattes on en est capable nettoyer nos toilettes on en est capable aussi donc toutes ces relations de service ce sont aussi des relations de pouvoir d'autant plus qu'on ne paye pas vraiment ce travail parce qu'on voit ce que ça coûte et on voit aussi ce que ça coûte parce qu'ils sont en auto-entrepreneurs et qu'ils n'ont pas de protection sociale derrière donc ça c'est aussi un système catastrophique mais en tout cas je pense que le vrai pouvoir sur sa vie c'est pas de pouvoir aller faire tous ses repas chez Starbucks ou Deliveroo mais en fait c'est d'être capable de satisfaire soi-même ses besoins et de pouvoir s'adapter à nos envies déjà il y a un moment où vous êtes lassé des menus Deliveroo aussi à nos envies à ce qu'on juge suffisant pour nous etc et donc pour moi le vrai pouvoir c'est d'avoir du temps et de l'énergie pour satisfaire soi-même ses besoins sans passer par des formes standardisées vendues par le marché en fait parce que d'ailleurs il y a bien un moment où on est lassé aussi bien des produits tout près au supermarché quand on prend ça tous les midis que des formules standardisées pour les vacances où on nous dit le tourisme c'est de prendre l'avion d'aller dans une capitale européenne et de faire le tour des grandes attractions en fait toute cette forme de consommation de masse de toute façon elle lasse aussi les gens et on se rend compte qu'on cherche d'autres façons de consommer d'autres loisirs aussi que ceux qui nous sont proposés par l'industrie capitaliste il y a un moment on se lasse de Netflix aussi et on choisit soi-même le film qu'on va aller regarder alors du coup l'enjeu je pense qu'en effet c'est dans une société où le temps plein est très élevé etc regagner du temps en réduisant son temps de travail c'est une grande force ça reste un privilège et c'est pour ça que pour moi l'enjeu c'est de réduire collectivement un temps de travail si on pouvait avoir une société où on travaille que deux jours par semaine où on travaille que dix heures par semaine ce serait merveilleux et donc ça je pense que c'est vraiment ça la révolution parce que si ça reste un choix qu'on fait à l'échelle individuelle déjà il faut avoir les moyens économiques pour le faire et actuellement on est quand même dans un système où il y a beaucoup de contrats courts avec des emplois du temps fragmentés notamment pour les emplois pour les femmes qu'elles soient aides-soignantes ou qu'elles soient aides dans les écoles les AESH par exemple je conseille à ce sujet le film de François Ruffin qui s'appelle Debout les femmes qui montre bien leurs conditions de travail hyper précaires parce qu'en fait elles travaillent du lundi au samedi mais elles ont un emploi du temps fragmenté où en fait on ne compte que une demi-heure chez Madame Michu il y a une heure de trajet pour aller chez Monsieur Bertrand et puis voilà on compte une demi-heure et à la fin il y a 700 euros par mois donc oui ce n'est pas à ces personnes-là que vous allez parler de temps partiel et de réduire leur temps de travail parce que de fait les conditions de travail qu'on leur impose les empêchent d'avoir du temps et en plus d'avoir les ressources économiques suffisantes par rapport au temps où elles passent effectivement donc c'est pour ça que je pense que le changement il doit vraiment être dans notre droit du travail et dans notre sécurité sociale Bon avant de te faire une remarque de droite que je vais te faire quand même mais je la ferai après je vais te raconter une deuxième histoire et qui va répondre sans doute à ce que tu décris en fait sur le podcast j'ai aussi reçu Frédéric Lopez tu sais l'animateur enfin l'ancien animateur de Rendez-vous en terrain connu et justement il me décrit cette situation d'un agriculteur qui a perdu sa récolte à cause du changement climatique et cet homme il sourit et donc Fred il est étonné il comprend pas il fait mais comment tu peux sourire alors que tu viens de tout perdre et en particulier ta capacité de te nourrir et de nourrir ta famille et là le mec lui répond parce que je sais qu'une personne de mon entourage de ma communauté quelqu'un de ma famille peut-être va venir m'aider et en fait est-ce que derrière ce que tu décris il n'y a pas aussi cette logique d'individualisme donc qui est aussi une croyance qui s'est beaucoup développée au XXe siècle et pour ça moi pour le coup je recommande un documentaire alors qu'il est en anglais mais qui s'appelle The Century of Self je crois et qui est disponible gratuitement sur Youtube The Century of Self et qui montre comment ça s'est développé est-ce que derrière ça il n'y a pas aussi cette logique individualiste et là je pourrais je pourrais aussi te faire ta remarque ma remarque de droite qui est que oui mais en fait il faut bien que les gens contribuent parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui travaillent et qui font fonctionner la société et les autres qui sont oisifs parce qu'évidemment il y a cette idée derrière Oui alors il y a plein de choses dans ce que tu dis l'enjeu de pouvoir se reposer en fait d'être aidé par une communauté c'est à la fois alors c'était des solidarités traditionnelles le problème des solidarités traditionnelles c'est que ce sont parfois des contraintes sociales très fortes et dépendre des solidarités traditionnelles et faire son coming out quand on est gay ou autre c'est pas facile parce que souvent le poids des normes il est ressenti d'autant plus difficilement dans ces communautés traditionnelles qui peuvent être aussi parfois très sexistes etc c'est pour ça que la communauté disons plus anonyme de l'état c'est une vraie protection parce que l'état vous dit pas bah non t'as pas été sympa au dîner de Noël la dernière fois avec tonton donc je te bloque les fonds quoi alors que c'est ça les solidarités potentiellement familiales ou locales où il suffit qu'on ait une amourette avec pas la bonne personne et puis on est banni de la communauté etc on est une honte ou je sais pas quoi bon en tout cas le problème c'est que les communautés traditionnelles en effet elles aident elles insèrent elles insèdent les individus dans un tissu social très fort mais parfois elles sont aussi très contraignantes et pour un peu qu'on ait envie de diverger de la norme de ces communautés c'est difficile d'avoir un autre soutien c'est pour ça que le soutien public d'une communauté légale disons est un peu plus anonyme ça protège aussi parce que ça c'est un soutien qui est de droit en fait oui tu veux réagir je voulais réagir juste pour te dire il y a quand même une problématique aujourd'hui en tout cas je crois que Macron a décidé de l'enlever donc on va voir s'il le fait ou pas qui est une problématique de remplir les papiers pour avoir les droits et en fait on sait que il y a une grosse partie des gens qui ont le droit au RSA qui en fait ne le touchent pas parce que en fait c'est beaucoup trop compliqué j'avais reçu une économiste sur le podcast sur la pauvreté et elle me disait alors je ne connais plus les chiffres mais elle-même avait essayé de remplir les papiers en étant docteure en économie et elle avait du mal à le faire donc en fait on imagine bien que ça c'est déjà un truc dont parle Greber aussi en disant que tous ces contrôles administratifs ils sont là pour justifier qu'on ne va pas vous donner l'argent auquel vous avez le droit que vous ne remplissez pas bien les formulaires et bien tant pis pour vous et en plus il faut voir le droit à quel point c'est intrusif aussi maintenant la CAF quand vous touchez le RSA ils contrôlent vos relevés bancaires ils peuvent regarder que vous avez eu un chèque de 50 euros pour votre anniversaire par tête mamie et ils le déduisent de votre RSA les contrôles effectués aujourd'hui sur les allocataires du RSA sont vraiment hyper intrusifs et donc et c'est pareil même déclarer tous les mois ses revenus à la CAF c'est hyper contraignant c'est hyper intrusif aussi etc donc en effet je pense que le problème des systèmes d'aides conditionnées à certaines conditions qu'il faut justifier etc ça sert à exclure pas mal de gens de cette protection sociale et en plus c'est tellement de travail humain c'est tellement d'énergie c'est tellement de ressources gaspillées vous imaginez en formulaire en électricité pour déposer les trucs des personnes dans les bureaux qui traitent les dossiers qui vont dire ça c'est bon ça c'est pas bon etc la conditionnalité des aides sociales c'est en plus une façon aussi de stigmatiser les pauvres en disant ça c'est juste pour les pauvres alors que quand on fait des aides inconditionnelles il y a moins de sentiments de tension de certaines personnes qui seraient privilégiées par rapport à d'autres et d'ailleurs on a été tout à fait capables de mettre les allocations familiales pour tout le monde les prestations familiales c'était touché aussi bien par les familles versaillaises que les familles les plus défavorisées donc on est capable de faire une protection sociale inconditionnelle quand on a envie de le faire là en matière de natalité ça arrange tout le monde quand il y a des enfants donc on donne les fois à tout le monde mais donc je pense que l'enjeu en effet c'est une protection sociale qui soit inconditionnelle et ça ça passe par exemple par deux types de mécanismes quelque chose comme le revenu universel qui serait une allocation versée de façon inconditionnelle à tous les individus d'un territoire d'une communauté et des services publics accessibles à tous sans qu'on ait besoin de montrer mille papiers ou autres et ça c'est des services publics c'est à la fois la piscine municipale c'est la bibliothèque municipale où vous pouvez aller prendre des livres sans avoir besoin de justifier que vous êtes de la ville alors c'est le cas à Paris ça dépend des mairies c'est des choix politiques qui sont faits mais en tout cas je pense que l'enjeu c'est de mettre à disposition des ressources et des droits sociaux et des services qui ne nécessitent pas de prouver qu'on a bien le droit à ces trucs là et en plus sur la question de la contribution je pense que toutes nos recherches économiques, sociologiques nous montrent que la façon de contribuer à la société aux liens sociaux ça ne passe pas uniquement par l'emploi rémunéré qu'il y a plein de travail informel il y a des coups de pouce qu'on donne aux uns et aux autres quand on n'est pas en emploi quand on est au chômage les retraités ils ne sont pas en emploi et pourtant ils filent beaucoup de coups de main à la communauté que ce soit en s'occupant des enfants des petits-enfants ou en venant je ne sais pas aider les enfants à poser une étagère ou en faisant du bénévolat et tout ça ce n'est pas reconnu par notre système de l'emploi traditionnel donc je pense que de toute façon l'argument de il y a certains qui contribuent à la société eux ils sont déclarés et on leur file un chèque et il y en a d'autres qui sont oisifs et qui se reposent sur les autres je pense que ça ne marche pas et je pense que si on était dans une société où toutes les formes de contributions sociales étaient valorisées on ferait d'autres choix aussi le nombre d'enfants moi je suis enseignante et donc je vois les enfants les choix qu'ils font sur Parcoursup et le nombre d'élèves qui font des choix de carrière en se disant je vais aller dans la finance ou dans le commerce parce que ça va me rapporter de l'argent alors que ce n'est pas forcément ça qu'ils aiment à l'école en fait c'est des choix mais c'est des trucs qui se mettent dans la tête à 15 à 18 ans et ça les marque à vie alors que si on leur avait dit vous êtes dans une société où vous pouvez faire ce que vous aimez quelles sont vos passions peut-être que toi tu préfères le vélo toi peut-être que tu aimes bien parler anglais etc et vous n'aurez pas besoin de vous battre sur un marché de l'emploi hyper compétitif comme c'est le cas aujourd'hui je pense que les gens feraient d'autres choix de vie aussi et ça ça change la vie parce que le choix qu'on fait à 15 ans en se disant je veux un métier lucratif ça va avoir des conséquences surtout de notre existence en fait ah bah clairement mais dans ce cas là enfin il y a aussi peut-être il y aura peut-être des métiers où on aurait du mal à recruter typiquement les éboueurs parce que je pense pas que tu te réveilles en te disant j'ai envie d'être éboueur ah bah c'est pas si évident parce qu'à New York depuis qu'ils ont eu cette grosse grève historique et un gros rapport de force les éboueurs ils sont payés mettons 7000 dollars par mois et c'est très difficile de devenir éboueur à New York il faut passer plein d'entretiens parce que du coup tout le monde veut se battre pour ses bonnes conditions de travail donc l'enjeu c'est aussi de revaloriser les conditions de travail et la reconnaissance sociale face à ces professions essentielles sauf que comme on est actuellement en France dans une logique de se dire il faut réduire les dépenses publiques les fonctionnaires vous débrouillez avec ce que vous avez et puis voilà et bien résultat il n'y a plus de profs au concours en fait et on n'a plus de personnel soignant là la crise qui est en train de se passer à l'hôpital ça montre bien qu'il y a un ras-le-bol un refus de travailler dans ces conditions là et il y a un moment voilà on doit faire des choix politiques en se disant est-ce qu'on a besoin d'enseignants et de soignants oui dans ce cas il va falloir changer les conditions de travail pour faire en sorte que les gens reviennent et j'en profite sur et là le marché privé est peut-être plus rapide que nos gouvernants avec leurs croyances aussi à s'adapter parce que la crise dans l'hôtellerie et la restauration où on a une grosse pénurie de serveurs de gens qui voulaient travailler dans ces milieux là la crise elle s'est passée il y a un an il y a eu une sorte de pas de réforme mais ils se sont rencontrés là à l'automne en se disant comment on fait pour changer les conditions de travail pour ramener du monde à nouveau ils ont gagné un treizième mois ils ont gagné un meilleur temps de repos etc une réflexion collective sur le temps de travail aussi maintenant il y a même des restaurants qui mettent en place la semaine de 4 jours pour les serveurs il y a même des restaurants qui proposent des salaires à 2500 etc pour les serveurs et bien résultat il y a à nouveau des candidatures et voilà il faut bien changer les conditions de travail et ça c'est un truc bon c'est pas encore arrivé dans la tête de l'état pour gérer les fonctionnaires mais j'ai deux questions pour toi ça va durer longtemps cette conversation mais la première c'est une remarque de droite qui va payer pour ça parce qu'on est un pays malgré tout où les ponctions sociales sont très fortes en tout cas pas pour les ultra riches je pense mais pour les gens riches et pour tous ceux qui sont en dessous ouais mais moyenne plus c'est à dire que quand t'es riche tu payes aussi beaucoup d'impôts c'est à dire qu'en fait à part les gens qui ont vraiment suffisamment d'argent pour avoir je sais pas comment on appelle ça un fiscaliste pour monter moi je connais des gens riches qui ont pas de fiscalisme qui ont pas d'arrangement pour payer moins d'impôts donc ils payent beaucoup d'impôts en réalité donc c'est vraiment les ultra riches entre guillemets qui payent pas beaucoup d'impôts les autres ils payent enfin en général et puis les classes moyennes et puis les classes pauvres enfin voilà tout le monde paye à part les ultra riches donc il y a une première question qui est qui va payer pour tout ça et la deuxième question c'était autour de l'osisté mais je te la poserai après alors sur la question des finances les finances c'est des choux alors déjà bon j'oublie pas c'est des chers politiques aussi de se dire déjà de se dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait payer ou non dans une collectivité quand vous êtes aux Etats-Unis et que vous devez payer 30 000 dollars pour accoucher bah bien sûr vous avez besoin d'un peu plus de cash qu'en France quand vous êtes aux Etats-Unis et que vous devez débourser 100 000 dollars pour la totalité des 4 années de bachelor de votre enfant bah vous avez un besoin d'un peu plus d'argent que quand vous mettez votre enfant à la fac en France donc le besoin le niveau de revenu dont vous avez besoin de toute façon il dépend des possibilités offertes par la collectivité et s'il y a plus de services publics qui sont pris en charge etc on évite ces coûts exorbitants du privé donc bon déjà un enjeu là-dessus ensuite oui sur les enjeux de finances bon ça c'est des trucs toujours rebattus et c'est des choses qu'on adresse tout le temps à la gauche depuis la droite comme si la droite je ne pensais rien alors en fait en faisant des économies d'impôts en mettant des contrôles sur les allocataires du RSA en mettant des flics partout pour surveiller le shit enfin vous dépensez aussi des trucs les mesures de droite elles coûtent aussi quelque chose à la collectivité donc je pense que l'enjeu c'est aussi de savoir comment on contribue collectivement à la production de richesses parce que là dans les exemples que tu cites tu cites que des particuliers mais qui produit des richesses en France des entreprises aussi qui ne payent pas d'impôts McKinsey qui ne paye pas d'impôts en France alors qu'ils sont là à nous dégommer les services publics c'est quand même c'est quand même hyper c'est quand même hyper pardon voilà donc les entreprises participent à la production de valeurs économiques et ne sont pas toujours taxées pour cela Amazon c'est pareil etc en France vous avez plus de chances de payer des impôts plus d'impôts quand vous êtes boulanger que quand vous êtes McKinsey c'est quand même un peu ben voilà mais c'est la même question qu'au niveau de la fiscalité des particuliers c'est les moyens qui payent beaucoup plus que les très gros c'est clair donc ça je pense qu'il y a un enjeu là-dessus et comment on s'en sort enfin on s'est sorti de en fait pourquoi on en est dans cette situation-là c'est parce qu'il y a le chantage de la mondialisation en disant si vous nous faites payer des impôts on va partir au Luxembourg en Irlande bon ça on a un problème et puis on va faire augmenter le chômage voilà la fiscalité qui est à la carte et qui permet à Google d'aller en Irlande et de continuer enfin de continuer de bénéficier de la communauté d'utilisateurs français c'est quand même hallucinant qu'on n'arrive pas à imposer autre chose dans le rapport de force européen mais c'est parce qu'on n'a pas envie d'imposer autre chose aussi après les Etats-Unis sont en train de le faire bizarrement les Etats-Unis et la fiscalité américaine vous êtes américain et quel que soit votre lieu de résidence dans le monde vous allez payer vos impôts aux Etats-Unis pourquoi on fait pas ça en France ? tous ceux qui disent je vais partir en Belgique là on fait le même système qu'aux Etats-Unis que vous soyez en Belgique en Ouzbékistan où vous voulez vous payez vos impôts aux Etats-Unis ou vous perdez votre nationalité bah ouais mais en fait les Etats-Unis ils imposent le protectionnisme ils sont vachement plus forts pour imposer des mesures c'est que nous on a fait un choix aussi d'aller dans ce sens et de pas négocier les conditions et il me semble que Biden il a décidé d'avoir une sorte de nivellement de l'imposition minimum des entreprises oui en fait en mettant une sorte de socle exactement oui je crois autour de 20% mais en tout cas tout ça c'est des choix politiques de se dire où est la production de valeurs économiques comment on la taxe pour la distribuer en fait c'est ça une communauté et c'est pas spécifique aux Etats contemporains à l'Union Européenne ou autre les communautés ont toujours eu cette réflexion sur quelles sont les richesses produites collectivement et comment on les redistribue et parfois on les redistribue plus ou moins mal on regarde Robin Desbois le dessin animé c'est le roi qui s'en prend plein les poches etc et donc l'enjeu c'est de savoir comment on redistribue les richesses et ce que montrent les économistes comme Piketty c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où on redistribue beaucoup moins les richesses qu'on ne le faisait dans les années 50-60 donc ça c'est des choix politiques l'autre question que je voulais te poser donc c'est sur l'oisiveté comment ça se fait selon toi qu'il y a cette peur de l'oisiveté tant au niveau de la société qu'au niveau individuel c'est à dire qu'en fait quand les gens ne font rien en particulier ça arrive beaucoup à des gens qui partent à la retraite que tu as dû observer dans tes recherches des gens qui s'ennuient en fait et il y a aussi sans doute socialement et ça c'est une autre question la place de l'ennui c'est sans doute une question de philosophe d'ailleurs c'est quoi la place de l'ennui dans une société productiviste performatrice oui alors il y a plein de choses dans ce que tu dis alors d'abord sur tous ceux qui sortent de la situation d'emploi à temps plein etc que ce soit les chômeurs ou les employés ou les retraités parce que sur cette question on cite souvent aussi l'exemple des chômeurs de Marie-Huntal dans les années 30 en Autriche qui s'ennuient et sont désœuvrés et perdent leurs normes sociales quand ils perdent leur emploi oui dans les sociétés où le travail est ce terreau social dans une société où il n'y a rien d'autre que le travail pourquoi vous vous ennuyez aussi en tant que retraité quand vous passez à la retraite dans cette société salariale où tout le monde travaille c'est parce que c'est parce que vos proches ils n'ont pas disponibles pour faire des choses avec vous vos enfants ils sont disponibles vous êtes loin etc et donc c'est parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous ne travaillez plus alors que tout le monde se passe son temps à travailler tout le temps autour de vous dans une société où on travaille tous moins on a du temps pour déjà s'éduquer à d'autres activités prendre l'habitude de faire d'autres activités et donc échanger aussi avec les gens qui ne sont pas en activité à temps plein et donc tout l'enjeu c'est voilà cette réorganisation complète des activités sociales parce que l'enjeu c'est toujours la norme sociale dominante et quand on quitte cette norme on devient un marginal et ça c'est le cas c'est le cas quand on passe au chômage dans une société où on est tous censés avoir un emploi bon c'est plus ou moins marginal dans une société où il y a 10% de chômage on est quand même de plus en plus touchés par cette situation là mais dans l'esprit collectif ça reste une situation anormale qu'il faut résoudre etc et donc c'est difficile à porter comme n'importe quel stigmate de marginal en fait mais dans une société où on travaillerait tous beaucoup moins en fait on aurait on se serait aussi habitué plutôt à se dire quelle est l'activité professionnelle que je veux et puis quels sont les loisirs auxquels j'ai envie de consacrer du temps quels sont les projets qui m'importent etc et donc on ne mettrait pas toutes nos attentes existentielles sur le travail mais dans la société salariale de l'emploi qui est censée être notre carrière notre identité sociale et tout on a tout mis on a tout misé sur le travail et donc ça crée aussi des frustrations quand nos attentes sont déçues alors qu'en fait si tu dis que bon bah ton travail c'est ton activité à temps partiel du matin et qu'ensuite t'as le temps pour faire autre chose bah t'es aussi peut-être plus conciliant vis-à-vis de l'activité en tant que telle etc et c'est moins grave aussi parce qu'on y passe moins de temps parce que c'est moins un indicateur existentiel etc donc je pense que si actuellement il y a des gens qui sont en souffrance quand ils ne sont plus en emploi parce que soit ils sont à la retraite ou soit ils sont au chômage c'est cette souffrance elle vient pas du fait que l'inactivité nous tue c'est pas vrai qu'ils soient inactifs elle vient du fait que la norme de notre société c'est l'emploi à temps plein et voire excessif alors ensuite sur l'enjeu de l'ennui et l'enjeu du temps libre en fait dans nos sociétés qui nous ont dit qu'il fallait choisir très tôt notre activité professionnelle ils consacraient beaucoup de temps ils projetaient beaucoup d'attentes en fait on a complètement délaissé les autres activités sauf la famille c'est en cela qu'on est très travail famille patrie à la Pétain parce que les seules activités pour lesquelles on pourrait réduire notre travail notre temps de travail ce serait pour se consacrer à ses enfants ou ce serait pour se consacrer à sa patrie comme dans le cas d'un engagement militaire ou d'un engagement politique éventuellement mais si t'as envie juste de faire la piscine ça rentre dans une de ses cases en fait et c'est un problème parce que dans le fond ça peut te faire un bien quotidien moi j'étais à la piscine ce matin et en fait c'est pas dans ces cases là et donc c'est compliqué parce qu'on a laissé aucune place aux autres activités que les activités professionnelles et familiales et actuellement en plus les gens qui essayent déjà de réduire la place du travail pour avoir plus de temps avec leurs enfants sentent déjà le poids de la norme de comment ça tu délaisses ta carrière ou je sais pas quoi surtout quand on est une femme donc c'est déjà compliqué de revendiquer du temps pour les activités familiales donc en effet il n'y a pas beaucoup de gens qui revendiquent du temps pour la piscine mais or ça fait partie des activités toutes aussi légitimes et on pourrait dire que toutes les activités sociales qui créent du lien qui créent des normes dans d'autres contextes que le contexte économique et du marché elles sont cruciales aussi parce que c'est d'autres expériences c'est des expériences où on n'est pas jugé sur notre productivité c'est des expériences où on ne se soumet pas à des ordres quand t'as envie à la piscine si t'as envie de t'arrêter de faire des longueurs c'est ok en fait et tu peux filer des conseils à ton voisin sur comment améliorer sa respiration ou autre et il n'y a pas de rapport hiérarchique c'est d'autres façons de construire du lien aussi et quand on dit aujourd'hui que le travail est le vecteur principal de socialisation et la façon dont on s'insère dans la société oui de fait dans la société salariale c'est ça mais ça nous contraint aussi à certains modes d'existence à certaines relations sociales et quand on dit que c'est que ça la société ça pose un problème en fait parce que les relations qui se jouent au travail sont des relations de commandement de concurrence aussi en fait tu ne parles pas à tes collègues comme à tes amis parce que tes collègues tu es peut-être toujours un peu sur tes gardes en te disant que dans le fond tu ne sais pas si ça ne peut pas être retourné contre toi ou des choses comme ça et donc on ne peut pas tout miser sur le travail et d'une certaine façon voilà on pourrait revendiquer du temps pour d'autres activités qui sont aussi d'autres expériences de vie et quand on croise enfin quand on part à vélo faire voilà faire une aventure à vélo on rencontre d'autres formes de solidariser aussi on taque chez quelqu'un pour prendre de l'eau et bien les personnes sont sympas etc on est hors du marché on ne nous demande pas de payer pour l'eau qu'on a prise au robinet et donc on crée d'autres expériences et d'autres rapports sociaux que ceux de la sphère marchande économique je te pose une dernière question parce qu'elle me semble importante on en a parlé un tout petit peu et le rapport à l'eau ça me fait penser à ça aussi parce que peut-être que demain tu paieras l'eau du robinet il y a un rapport écologique au fait d'être dans l'hyper productivité parce que c'est exactement la situation dans laquelle on est est-ce que tu peux nous parler du rapport entre l'écologie et le travail qui n'est pas le lien qu'on fait le plus facilement a priori et ça c'est un peu mon cheval de bataille là c'est vrai qu'on a parlé d'autres choses mais il y a des moments où je parle que d'écologie l'activité de travail c'est notre activité quotidienne qui a le plus de coûts écologiques quand on parle de l'écologie et qu'on se concentre sur notre consommation et la gestion des déchets on ne voit qu'une partie infime de l'iceberg pour l'activité de travail on va se déplacer éventuellement maintenant c'est un peu plus facilité avec le télétravail etc mais on va se déplacer on va consommer des ressources pour aller à notre lieu de travail sur notre lieu de travail on va produire quelque chose on va consommer des ressources pour produire à minima on va consommer de l'électricité à minima on va consommer notre propre énergie qu'il faudra renouveler donc l'activité de travail l'activité de production implique toujours une destruction définitive de ressources qu'on peut renouveler certes mais une fois que l'électricité est consommée il va falloir la reproduire et là il y a des limites planétaires et donc et en plus l'activité de travail pour beaucoup produit soit de nouveaux objets soit même des déchets qu'il va falloir encore traiter parce qu'une fois que la table que vous avez produite chez Ikea elle est produite elle est dans le monde elle existe et pour la détruire il va falloir aussi consommer des ressources et du travail humain et même pour la déplacer etc il va falloir aussi consommer des ressources donc tout ce que l'activité de travail c'est l'activité qui a le plus fort coût écologique et c'est pour ça que des organismes comme le Shift Project calculent le coût carbone de cette production là mais c'est pour ça aussi qu'il faudrait vraiment réfléchir sur la place du travail dans nos vies et toute l'énergie et toutes les ressources qu'on y consacre parce que c'est vraiment cette activité systématique quotidienne qui a un coût écologique et on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'études qui se développent à ce sujet il y a une étude suédoise et une étude américaine sur le rapport entre le temps de travail et la consommation de gaz à effet de serre l'émission de gaz à effet de serre on voit que c'est une partie aussi émergée de l'iceberg parce que l'enjeu c'est pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre c'est aussi la consommation d'eau l'extraction de métaux tous nos métiers de service en télétravail etc il faut l'extraction de métaux pour produire ces appareils électroniques elle est considérable et donc et donc ces études là quand même elles sont partielles montrent que quand on réduit de 1% son temps de travail on réduit aussi de 1% l'émission de gaz à effet de serre bon c'est un chiffre comme ça mais qui montre bien que les deux sont corrélés en fait et c'est pour ça que une réflexion collective sur la réduction du temps de travail et la réduction des volumes produits c'est un enjeu écologique majeur il y a tout aussi enfin on peut réfléchir de façon plus globale à la fois à la mondialisation parce qu'aujourd'hui on consomme énormément de ressources qui sont produites très très loin toutes nos marchandises qui sont fabriquées en Asie et qu'on importe en Europe c'est un coût écologique énorme tout ça pour avoir un t-shirt ou pour avoir un objet électronique qui va être défaillant très rapidement parce que c'est de l'obsolescence programmée et qu'on nous dit qu'il faut en consommer plus etc et qu'on ne produit pas des biens durables c'est à la fois une aberration bon capitalistique oui parce que le but c'est de nous faire consommer plus mais c'est surtout une aberration écologique parce qu'en plus cette marchandise elle va devoir être remplacée et elle est venue de très loin et elle a consommé beaucoup de ressources pour arriver chez nous donc la façon dont on produit et le contenu de ce qu'on produit c'est un enjeu écologique majeur et d'ailleurs c'était déjà le coeur de la critique de Greber dans les bullshit jobs qui disait que si on supprimait déjà tous les bullshit jobs on aurait une solution face à la crise écologique et la suppression des bullshit jobs c'est pas juste de se dire bon bah il y a des gens qui s'ennuient dans un bureau c'est aussi toutes les fonctions de production qui ne servent que à valoriser le capital donc ça typiquement les appels les call centers nous vendent un truc et je sais même pas qui répond à ces trucs il faudrait avoir des données là dessus parce que je pense que ça marche sinon il est en train de le faire tout à fait mais en fait ça marche auprès de qui et en plus est-ce qu'on accepte collectivement que ça marche parce qu'il y a quelques personnes âgées qui se font escroquer en fait ça c'est quand même scandaleux qu'on laisse le truc perdurer un autre de mes cheval de bataille c'est la pub parce que la publicité son but c'est de nous vendre des trucs dont on a pas trop besoin et si on avait été juste au supermarché pour acheter des pâtes on aurait pris n'importe quelle pâte mais là ils essayent de nous faire croire que les pâtes bleues elles sont meilleures que les pâtes rouges et c'est quand même hyper absurde de dépenser autant d'énergie de valeur économique aussi le coût financier de la pub c'est hallucinant quand on voit une pub avec les grandes stars de Cannes qui se prônent d'écologie et qui à côté font des pubs pour Dior pour des millions d'euros bah oui mais du coup c'est de l'argent qui est investi dans certains secteurs plutôt que d'autres est-ce qu'on a vraiment besoin d'investir de l'argent bon déjà dans le luxe de façon générale mais dans la pub pour le luxe sérieusement est-ce que c'est ça l'urgence aujourd'hui je pense qu'on ne mesure pas les conséquences écologiques de notre production et à quel point on devrait être dans des objectifs de sobriété et la sobriété ça passe aussi par arrêter de faire des panneaux publicitaires qui vont être alimentés en électricité tout ça pour nous montrer que telle nouvelle marque de luxe que de toute façon on va pas consommer parce que le luxe c'est pas la plupart des gens qui le consomment surtout ils n'ont pas besoin de pub mais ça rassure ceux qui les achètent en fait ça rassure socialement ceux qui consomment le luxe parce qu'en fait ça te permet de différencier par rapport aux autres c'est-à-dire que toi tu peux te l'acheter mais en fait on pourrait très bien ce besoin social de distinction bon déjà il faut voir dans quelle mesure il est bénéfique pour la société et s'il n'est pas alimenté aussi pour le capitalisme et par le capitalisme mais et puis est-ce que ça mérite de gaspiller autant de travail humain autant d'énergie tout ça pour ça enfin est-ce qu'on va se dire bah on laisse brûler la planète juste parce que pour que les gens qui achètent Dior ils sentent mieux que les gens qui achètent je sais pas quoi et et d'ailleurs à ce sujet non mais le commerce par exemple le commerce de l'or l'extraction de l'or c'est une catastrophe écologique aussi à ce sujet sur l'extraction des métaux je conseille les recherches d'Aurore Stéphan qui a fait une longue interview sur Thinkerview de 3h et qui montre que vraiment l'or c'est une catastrophe et tout ça pour le luxe et donc je pense qu'il faut qu'on se pose collectivement les questions de ce qu'on a vraiment besoin de produire pour satisfaire nos besoins essentiels parce que dans 50 ans dans un monde à plus 2 voire plus 5 degrés l'enjeu ce sera pas Dior quoi et l'enjeu ce sera pas la pub et donc dans une logique un peu de survie de quelle activité on a vraiment besoin je pense qu'il faut revenir au coeur de nos besoins essentiels à savoir les besoins alimentaires parce qu'on n'est pas dans une logique de souveraineté alimentaire aujourd'hui en France alors qu'on a des conditions climatiques qui seraient plutôt favorables mais on a complètement détruit nos terres agricoles et tous nos mécanismes de production agricole qui pourraient être un peu soutenables et donc il faut se concentrer sur l'essentiel comment on mange comment on mange tous à notre faim parce qu'aujourd'hui en France tout le monde ne mange pas à sa faim comment on se loge décemment avec des enjeux d'isolation etc voilà comment on fait ça et le luxe on s'en fout waouh merci beaucoup Céline donc ce podcast s'appelle VLAN donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte ça semble assez clair mais en même temps je te laisse faire je claque la porte au luxe à la pub qui nous font vraiment beaucoup trop de mal qui font aussi beaucoup de mal à leurs travailleurs comme on voit les témoignages sur les comptes Balastone Agency qui montrent bien que dans ce milieu-là ils se permettent aussi de traiter les humains n'importe comment et non et l'enjeu c'est une réflexion et j'ouvre la porte à une réflexion collective sur les besoins qu'il faut vraiment satisfaire et comment les satisfaire de façon adéquate qu'on détermine collectivement et pas forcément par ce que le marché capitaliste nous propose parce que c'est pas sûr non plus que nos besoins alimentaires ils soient bien satisfaits par l'agroalimentaire l'agroindustrie on le voit aujourd'hui avec les scandales autour de Butoni et autour de Ferrero ça montre bien qu'il y a un enjeu aussi à se réapproprier cette production-là et à pas la soumettre à une pression capitaliste où en fait on nous donne à manger n'importe quoi pour faire du profit carrément merci beaucoup Céline bah merci merci d'avoir écouté Vlan si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook, LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?